Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dès le début ? Bah en fait, juste qu'il va y avoir quelques glitchs, quelques out of bounds faits par les trois personnages. Alors qu'on voit déjà la technique la plus utilisée du speedrun, qui est la charge, appelée batterhead en anglais. Donc cette charge qui a une musique particulièrement insupportable, comme vous pourrez le constater, et qui donc permet évidemment d'aller vite et de casser des choses. Donc on peut déjà voir les trois personnages qui viennent directement du cartoon. On a le grand, Ed, qui peut porter et lancer des choses et courir. Le rejeton, le bonnet, qui lui peut s'occuper des mécanismes tirés au lance-pierre, comme on le voit là, et aussi se servir des deux autres pour faire un effet trampoline. Et le petit, le petit Eddy, qui lui peut lancer des bombes dont on ne se servira jamais. Et faire une tour avec ces deux compères. Du coup, un des concepts que je vais aborder tout de suite, c'est le point où il y a une façon dont l'intelligence artificielle des deux qui nous suivent va se comporter. Actif et inactif, en gros. Quand l'intelligence artificielle est en actif et continue de nous suivre, s'ils se retrouvent face à un obstacle, ils sauteront. Et surtout, si on fait une des, en gros, des actions en combo, les actions où les trois personnages sont là, ils se téléporteront direct aux personnages contrôlés. Ce qui va être utilisé dans la run pour beaucoup, beaucoup de clips. Et donc, il faudra faire en sorte que l'intelligence artificielle soit encore en actif pour réussir à faire, par exemple, passer les personnages de l'autre côté d'un mur avec le premier, etc. Donc, vous verrez ça. Là, on a un des premiers tricks du jeu. On peut se débrouiller pour faire en sorte qu'un des trois cochons rentre dans l'enclos de lui-même. Et ça ne va pas se faire. Voilà, c'est de la quête façon Zelda. Mettre les cochons dans l'enclos. C'est fabuleux. Alors, ça va aller assez vite parce qu'il y a pas mal de tricks à expliquer dans le speedrun. Bien que le jeu en soi ne soit pas super intéressant, le speedrun est très, très complet. Et si jamais vous voulez connaître l'histoire, alors c'est assez débile. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment vous raconter l'histoire du jeu. Je vais attendre que tu expliques le prochain trick. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais l'histoire, ce n'est pas grandiose. En gros, tous les niveaux du jeu ont une histoire indépendante entre eux. C'est un peu comme les épisodes de la série. Alors, je n'ai pas regardé la série. Donc, s'il y a des gens qui s'y connaissent sur le chat, on va sans doute nous expliquer quand nous on parlera. Mais le reste, je te laisse expliquer le trick ici. Donc, on va pouvoir voir le premier truc dont je parlais. En fait, ici, normalement, on enverrait Ed sur la plateforme. Et il faudrait qu'il fasse descendre un escalier pour que les deux autres puissent monter. Mais ici, on profite du fait que l'intelligence artificielle soit toujours en train de nous suivre. Et on refait le trampoline pour faire en sorte que les deux autres soient téléportés sur la plateforme avec nous. Et on sauve une bonne minute grâce à ça. Là, il va très, très vite faire descendre le pont en snipant. Alors, j'espère qu'il va faire le... Je crois qu'il y a un... Enfin, pas un out of bound, mais... On n'a pas à travers le mur ici, alors je ne sais pas s'il va le faire en marathon. Oh, si, il va très certainement le faire, le clip. Donc, je vais prendre un peu d'avance. Il va dans la prochaine salle. Il va se mettre en face d'un mur avec Ed le grand. Faire monter, elle dit, sur sa tête et ne pas arrêter de faire first person, third person, première personne, troisième personne, première personne, troisième personne avec Ed, qu'elle l'inspire. Voilà. Pour faire en sorte que Ed passe à travers le mur. Voilà. Vous allez voir ça. Donc, premier assez raté. Toujours pas. Donc, le but, c'est de pousser Ed pour qu'il clip à travers le mur. Euh, non. Ah, Ned. Ce n'est pas super facile à faire à cet endroit. Non, ces clips-là sont très, 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 très durs. C'est capricieux. Ah, il laisse tomber. Alors, pour le nom, ça s'appelle First Personal Clipping et je pense que là, ouais, je crois que là, il est le temps de tuer. C'est extra. Ouais, bah, du coup, c'est vraiment pas, ils sont vraiment pas faciles à rentrer, ces clips. Il y a plusieurs manières de, plusieurs manières de faire des clips, donc de passer à travers les murs dans le jeu. Pas forcément bien codé, mais là, du coup, là, du coup, cette manière-là est vraiment pas évidente. Le jeu est très capricieux et des fois, vous allez faire exactement la même manip et ça va pas passer. Tout à fait. Alors, comme on est dans la safe strat, je vais en profiter pour un peu parler de distordieux. Alors, dans le premier niveau, je sais, ça va, c'est un peu du meublage, mais bon. Dans le premier niveau, en fait, tout simplement, il fait très chaud et comme il fait très chaud, ils ont des trois heads, vous les voler, des cubes de glace pour les revendre à des gens, vu que tu es de la camicule. Et finalement, ils trouvent une machine à faire des boulettes de viande, ils font des boulettes de viande glacées, que Ed finit par manger. Ok. Pour ce vie, que tu veux. Et dans ce deuxième niveau dans lequel on est actuellement, ils se font, il y a une fête d'anniversaire à laquelle ils ne sont pas invités, ils vont passer par les égouts pour parvenir à y aller et ils sont à l'intérieur. Et maintenant, ils vont casser toutes les pignettes. C'est ça, parce que c'est des salauds, les chapitres s'appelant Arnaque 1, Arnaque 2, Arnaque 3, etc. Ils ont des noms un peu spécifiques, le premier chapitre s'appelle Coolie Head, donc avec petit jeu de mots avec les heads, vous voyez. Le deuxième s'appelle Peep. Voilà. On a des jeux de mots. Alors, je pense que c'est un jeu qui plierait beaucoup à Biff. C'est pas faux. Alors qu'on a un mini-jeu façon Whack-A-Mole. C'est fabuleux, avec une ambiance sonore dans ce mini-jeu, encore une fois fabuleuse pour ceux qui ont le son. J'imagine que vous appréciez. En tout cas, on espère. Alors qu'on va passer à l'Arnaque 3. Exactement. Il doit être quelque chose à faire. J'adore ces jeux de mots. C'est vraiment un mini-jeu. Ouais. Et donc, ici... L'histoire est parfaite. L'histoire est parfaite. Ah oui. Et ici, dans ce chapitre-là, il se trouve qu'il y a une offre spéciale pour des aliments qu'on appelle des jawbreakers. Alors je ne sais pas si c'est des bonbons, je ne sais pas ce que c'est en fait. Je crois que c'est des bonbons, oui. Et donc, il s'avère qu'il va leur arriver plutôt pas mal de trucs en essayant d'aller au magasin qui a cette offre spéciale. Mais vraiment, Eddie qui va bouffer les bonbons va avoir une réaction allergène. Il va devenir tout vert et avec des boutons orange. Très intéressant. Ils doivent revenir chez eux. Bon, là, rien de très compliqué. On récupère des écureuils, on pose une table. Et là, normalement, vu qu'on est sur Gamecube, il va pouvoir tenter un glitch qui n'est disponible que sur la version Gamecube. Donc on va voir s'il le fait. Mais là, il devrait pouvoir faire un passage à travers un mur après cette montée. Un passage à travers un mur qui sève une bonne quinze-vingtaine de secondes s'il le tente. Non, on ne dirait pas. Ouais, on ne va pas le tenter. C'est un skip que le runner a trouvé. Il est appelé le cone à skip. Mais il n'est vraiment pas évident à rentrer. C'est un des skips où on va utiliser la charge, le truc qu'on utilise tout le temps avec la musique insupportable, pour aller s'empaler contre un mur et faire en sorte que les deux heads qui sont éjectés par le fait qu'on s'éclate contre un mur, l'un des deux se retrouve derrière un mur. Alors que là, on va avoir un autre skip où il va faire le trampoline par-dessus, comme vous pouvez le voir, à la barrière. Et ensuite, faire en sorte que les deux autres clips. Voilà. Je ne sais pas, non, ici, il l'a eu du premier coup. Alors que les deux autres doivent rester en mode actif, comme on parlait sur les IA tout à l'heure. Il y a plusieurs fois où ils peuvent arriver à être en mode passif et du coup, on est bloqué, on doit appuyer le head qui a passé la barrière. Alors, on a une très bonne consigne ici. J'espère que vous avez le son. Tous les heads qui se font insulter de dark, dark and dark. Voilà. Très rigolo. C'est grandiose. Alors là, on a une petite séance à la Metal Gear Solid, en fait, puisqu'on va essayer d'esquiver ce petit bonhomme. Enfin, non, ce n'est pas encore, mais on va en tout cas d'esquiver ce petit bonhomme qui vous demande « Oui, ramassez des ballons, mettez-les dans la poubelle, vous pouvez faire ça. » Et nous, en fait, on n'a pas envie. Donc, on va aller faire un petit clipping à travers le mur. C'est ça. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est direct la phase MGS du jeu. D'abord maintenant et ensuite. Ensuite. C'est plus tard parce que Eddie va avoir mangé des bonbons et va avoir une gueule pleine de boutons et il ne veut pas que les gens le voient comme ça. Alors que là, on voit à nouveau qu'il va cliquer à travers un mur avec la technique dont j'ai parlé. Il fait la charge dans le mur et Eddie se retrouve de l'autre côté. Et paf. Il a complètement tout skip. Il va se retrouver dans la suite du niveau. Le son du jeu est trop faible, mais c'est bien. C'est parfait. Continuez. Ne le mettez pas, le son de ce jeu fort, voyons. Alors que là, vous pouvez voir que Eddie est en effet vert et qu'il ne veut pas se faire voir, à part les gens, parce que, bah... Cartoon Logic. Donc, ça va être là la phase... On ne dit rien sur la logique de cette histoire. De toute façon, c'est pas le plus grave, je dirais. La phase MGS. Donc là, on est censé se mettre en tour et passer derrière les poteaux pour se cacher. Mais on s'en fiche du moment qu'on est dans son zoo, tout passe bien. Donc il a essayé de sniper l'arme de l'école, en sorte que les gens s'en aillent et qu'ils puissent passer. Qu'il a réussi. Voilà, alors qu'il a skip dans une bonne phase du jeu. Voilà. Alors, il y a aussi plusieurs personnes qu'on est censé rencontrer dans ce niveau, mais, normalement, on passe à travers deux ou trois. Enfin, on en zapp 2 ou 3, je veux dire, avec les skips qu'il a fait, notamment, et tout ça. Là, pareil, le fait qu'il rattrape le personnage, ça permet de... de skip une mini cutscene. Voilà. Quand je dis qu'on croise plein de gens... Il y a des tricks pour à peu près tout le monde qu'on est censé croiser sur la route. Et là, pareil, on fait un dernier skip. On va réussir à courir pour passer dans le dos du personnage, avant même qu'il nous remarque. Et voilà. Enfin, le niveau, alors que ça fait aucun sens, étant donné la musique du mal quand on court, le fait qu'il ne nous remarque pas, c'est pas logique. Alors, je vois qu'on est devant sur Discord si on est des runners. Alors, pas du tout. On est des personnes random. Ah non, on est définitivement pas des runners. On connaissait même pas le jeu hier. Voilà. Mais il faut bien des gens dévoués à la cause. Ah non, c'est... En fait, ils imitaient Kaoru, pardon. Pourquoi ils refaitent le premier niveau ? Il faut passer un truc au pif, mais... Eh oui, Kaoru qui demande sans arrêt, est-ce que vous êtes des runners, les commentateurs ? Eh bien, pas du tout. On vous explique que non. D'accord, il est allé chercher un des historiques du jeu. Ah, je t'ai peur. Juste pour le fun. Il a été tué un poulet dans le niveau 1, juste pour avoir les grosses têtes. C'est fabuleux. Ah oui, il est allé. Un jeu du guac qui devient encore plus guacqué. C'est génial. Ah mais c'est beau en même temps. Ça ne peut pas perdre trop de temps. Et je crois qu'ils le feront sur la version World Record, c'est-à-dire. Sur World Record Gamecube, en tout cas. Il est bon. Alors, pour ce nouveau chapitre du jeu, bon, ça fait un petit moment qu'on y est, mais en gros, pour ce chapitre-là, eh bien, il y a une certaine version qui s'appelle Rolf, qui voudrait donner son badge de Ranger aux Zed. Sauf qu'en fait, ils vont lui donner des défis au passage à faire, et il y a un autre mec qui voudrait avoir le badge qui va leur mettre des bâtons dans les roues, et donc ils doivent passer à travers tout un tas d'obstacles et de pièges laissés par le mec qui en fait des bâtons dans les roues. Voilà, qu'un tourne de l'huile. Alors qu'on voit des gains de temps par le runner qui snipe des plateformes en blé de baril, toujours dans le but de gagner du temps. Et là, on va voir encore un clip avec la charge. Donc il va simplement faire la charge dans le mur jusqu'à ce que la head passe de l'autre côté. Est-ce que ça va être bon ? Non. Donc il va le refaire. Le jeu est vraiment capricieux. Vous voyez là, c'était exactement la même chose qu'il a fait. Cette fois, c'est passé. Des fois, c'est vraiment alléatoire. Ah oui, vous voyez d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais technique des heads, alors vous pouvez contrôler chaque head indépendamment en switchant. Alors il y a un cycle spécial, c'est genre head avec deux dés vers head, et ça recommence, etc. Et en fait, chaque head a une... une arme à lui-même, une capacité d'équipe à lui-même. Voilà. Alors que là, on va retenter le clip first person. J'espère que cette fois, il va passer. Parce qu'on a une séquence de mini-jeux qui, au final, est juste long. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, il a réussi ! Et en fait, c'est bon. C'est ça. On était dans la matrice, mais tout s'est bien passé. Je pense que c'était dû aux grosses têtes. Exactement. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il l'utilise, finalement. On ne sait pas. Non, non, je pense que c'était surtout le fait qu'on voyait la tête de head en gigantesque à l'écran. C'est pour ça qu'on n'a rien vu. Mais en attendant, le clip est passé. Alors oui, donc pour revenir aux capacités, vous voyez que si vous prenez le grand head, vous pouvez courir au sol hyper vite. Si vous prenez le... Là, on a un clip très très intéressant, en fait. Il va monter Eddie sur la tête de head avec 2D. Et en gros, comme l'intelligence artificielle essaie de suivre head, voilà, Eddie a vu un obstacle. Il a donc sauté de l'autre côté de la porte parce qu'il essayait de suivre head, ce qui ne fait pas sens. Mais c'est l'idée. L'IA est codé pour si un obstacle, je saute. Ce qui fait qu'il a totalement skip une partie du jeu qui est de récupérer 4 batteries et de les mettre pour pouvoir ouvrir la porte. Vous allez voir ce compteur des 0 sur 4 batteries qui va rester en permanence pour toute la durée de niveau. Donc il faudra toujours 0 sur 4 batteries, même si on est en train de finir le level. Logique. Alors que là, on voit la course poursuite avec Kevin qui n'a aucune chance parce que nous sommes 3 et que nous courons comme des dératés avec une musique pourrie. C'est grandiose. La bonne vieille musique que tu veux. Ah, mais la musique de la charge, en 3 minutes de run, j'en avais marre. Elle est amuse. C'est la famille qui en rapporte de toute la run en plus parce qu'il n'y a que ça de toute la run. Donc c'est la famille pour l'idée. Ouais, c'est l'idée. Alors que nous avons de la mort en poule du côté du stream. Apparemment, c'est bon sur le off. Bon, nous on a eu un petit écran gris. Je ne sais pas si vous voulez. Du moment que c'est bon du côté du stream. Mais oui, il y a eu un écran gris ici. Mais bon, tout va bien. C'est juste des gens qui courent sur des planches. Alors que bravo, ils ont gagné la course. Ils ont eu donc le badge de scout. Quelqu'à 103 parce que c'est des trous du cul. Alors là, nouveau niveau, alors vous allez... On ne va pas en voir beaucoup. Ah non, ce n'est pas le nouveau niveau encore. Ah là, si, au contraire, on va voir des choses intéressantes. Parce que dans la run PC du jeu, il y a moyen de complètement skip tous les events en sautant simplement sur une table et en passant derrière. Mais ça ne passe que sur PC. Sur Gamecube, normalement, on va utiliser un Out of Bands. Ou alors, ça passe aussi sur Gamecube. Ça passe aussi sur Gamecube. Donc voilà, il a skip le chapitre en sautant sur une table. C'est grandiose. Le jeu est très très bien codé. Ah, le jeu est super bien codé. Là, c'est la table du séquence break. On saute dessus. Paf. Je glotte avec le cul. Nanananananana. Donc on est maintenant à l'Arnaxis. Ça va vite. Alors qu'on va peut-être... Je ne sais pas s'il va tenter, mais il y a un clip first person qui est très 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 dur au début du niveau. Je ne sais pas s'il va laisser y aller du coup. Non, alors non sur le chat, on l'a dit. Le jeu, ça change à chaque chapitre en fait. Chaque chapitre a une histoire différente et c'est censé répondre à des objectifs différents. Ah, il va le tenter. Et on tente le slip. Il est vraiment pas facile à rentrer, celui-là. Et ça a l'air de bien... Ouais, c'est cool. La first try. C'est très propre. Comme vous le rappel, le long du slip, c'est first person clipping. Puis tu as first person à chaque fois, histoire de faire un peu pousser le head dans le mur. Alors que les deux autres heads étaient à moitié coincés entre le mur et pas dans le mur, c'était bizarre. Ça n'arrive pas souvent. Donc là, l'histoire de ce chapitre final qui est l'Arnaxis, c'est qu'en gros, Eddy veut partager sa collection de Bombeck avec les deux autres. Sauf que les Bombeck ont été volés et qu'ils trouvent des morceaux de cartes au fur et à mesure. Qui ont sûrement été laissés là par les voleurs. Alors que là, on va utiliser rien de spécifique. C'est ce qu'on est censé faire dans le jeu. Oh ! Non, ça... D'accord. On n'est pas censé le faire dans le jeu. On doit ouvrir la porte et tout. Ça, en effet, on n'est pas censé le faire dans le jeu. On est censé ouvrir la porte pour faire passer les deux autres. Mais du coup, il a réussi à faire en sorte d'atterrir sur la barrière. Et grâce à ça, il a pu clip. Profite encore de l'IA du jeu. Lorsque les heads sont en mode actif, on peut voir ce petit bonus de passage à travers des choses avec les personnes qui nous suivent. Alors que ton micro vient de mourir, non ? Ah bon ? T'es sûr ? Je sais pas, t'as eu une coupure. Ah, c'est possible. Bah, je sais pas. C'est bon alors, tout est revenu à la normale. Alors que là, on va arriver sur une des phases les plus dangereuses du jeu. Qui s'appelle le Spider Egg. Parce qu'il doit aller chercher un oeuf d'araignée. Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout quelle raison. Là, c'est bon. On peut se faire... Si le chien nous fait trop mal ici, c'est assez dangereux. On a des chances de mourir. Donc on va arriver dans la phase Spider Egg. Définitiquement dangereuse. Donc vérifiez si on a vraiment un problème de synchro. Je dis ça sur le chien. 20 minutes, 16, 17, 18. 21, 22, 23. Normalement, si on est tous les deux sur le hangout, il n'y a pas de problème de synchro. Bon, alors que voilà. Là, on va se retrouver dans un endroit où on va devoir utiliser la tour pour passer sur les petits ponts serrés. Et la hitbox des roues est dégueulasse. Il faut le dire. C'est pas dégueulasse, c'est juste un petit peu très permissible. C'est ça. C'est ok apparemment, bon. Non, non, il a été d'abord cassé tous les... Il s'est séparé des IA pour aller descendre tous les ponts, en fait. Et maintenant, il y va avec les trois. Alors que ça passe. Ça passe aussi. Le plus dur, c'est la dernière, parce que s'il attend sans s'arrêter, c'est serré. Maintenant, ça va, il prend une pause. Il joue ça safe. Marathon Strat. Marathon, je pense que de toute façon, il est assez safe pour quelque chose. Oui, c'est sûr. Alors qu'il récupère le spider egg. Il fallait forcément les trois heads. C'est pour ça qu'il a été faire demi-tour. Et qu'on va donc se diriger vers la partie finale du jeu. Les derniers buffs et les dernières zones. J'ai tellement l'impression d'entendre un sosie vocal disant, Gwen, Ah oui, moi aussi, tiens, maintenant que tu le dis. Qui ça, moi ? Bah toi, bah oui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que ta voix ressemble à cette disant. Du coup, c'est rigolo. Moi, c'est mon nouveau micro qui fait ça, j'imagine. Je ne sais pas. Ça me donne l'impression d'être avec eux. Bah, décidément, après les sosies de Riel Myop, on a un sosie des Angoyens. Alors que là, on a un petit skip avec cette descente du pont qui permet de louper la... Dans la base... Enfin non, d'abord, on doit récupérer la dernière partie de la carte sur la chèvre. Cette méchante chèvre qu'on va encore foutre à l'eau. Parce que ça paraît logique, elle a un morceau de carte, on va la mettre à l'eau pour récupérer le morceau de carte. Cartoon Logique. Alors pourquoi est-ce que la chèvre a un morceau de carte ? Bah, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Exactement. Et donc, ils ont trouvé la carte, ce qui leur permet d'aller dans la base des méchants. On va y avoir le boss final. Alors là, on va avoir bientôt une... On va avoir bientôt une salle qui est assez dangereuse. Il y a quatre interrupteurs dedans qu'on doit activer, mais surtout quatre chiens, qui sont les ennemis assez virulents. Les chiens peuvent se tuer en deux coups de charge, mais ce que le runner va essayer de faire, c'est de tous les toucher avec une charge quand il va rentrer dans la salle. Voilà ce qu'il fait. Il les a tous su. Et de renchaîner avec une autre charge s'il ne se fait pas tuer. C'est bon. Il reste un chien. Car des fois, les ennemis peuvent un peu vous troller dans le jeu, notamment quand vous voulez faire des glitchs. Le jeu ne vous laisse pas faire des fois. Donc c'est bien de se débarrasser des ennemis de temps en temps. Donc là, tout va bien. Il va avoir activé les quatre interrupteurs. Il va se diriger vers le boss final. Donc le boss final, il est assez monotone. C'est attraper baril, lancer baril, faire charge. Et on fait ça quatre fois et c'est fini. Comme boss, on l'a vu un peu mieux. Alors, et par contre, il faut faire attention, il peut totalement y avoir un crash sur le boss final. En gros, le jeu sur Gamecube, quand il est en train de charger la zone et l'apparence du boss final, si vous êtes en train de faire une charge, ce qui fait, comme vous pouvez voir, de la poussière, le jeu va dire, oh mon dieu, trop de choses à gérer, capote. Donc là, il n'a pas trop attendu. Il a pris des risques, mais très clairement, vu qu'il a fait sa charge quasi instantanée, c'était dangereux. Donc voilà, il loupe le premier baril. Oh, classique. Je pense à une save strat. Je suis confus. Qu'entente-t-il ? Ah, il s'aligne d'abord. Voilà. Et là, charge, paf. Suivant. Oula, j'ai un freeze. Je ne sais pas si c'est... Ce n'est pas grave, on va commenter à l'aveugle. Là, il va aller choper un deuxième baril. C'est de retour. De toute façon, ça reste monoton à vous. Baril, charge, baril, charge. C'est ça. Jusqu'à la cutscene de fin. Attendons la cutscene de fin qui est aussi de très grande qualité. Ah, mais ce jeu entier, c'est un jeu du charisme qui n'a pas du tout sa place dans un silly ou un awful. Mais le speedrun en soi est intéressant. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de clips. Eh oui. Moi, c'est personnellement juste un problème avec l'ambiance musicale. Il faut savoir que si on n'a plus de baril, si on loupe trop de fois, on est obligé de tabasser des écureuils pour s'en servir. C'est un jeu qui respecte la nature. Alors que nous avons la cutscene finale. C'est grandiose. Pef. Et c'est le GG avec un sympathique 25-31 qui se respecte. Le record du monde est à 24-46. C'était une très bonne run. Sur GameCube, en tout cas. Mais oui. Oui, sur GameCube. Donc oui, 45 secondes de différence avec le WR. C'était très propre pour un estimate de 35 minutes. Il a géré. Alors qu'on voit la morale du cartoon. Les filles, c'est cracra. Voilà, voilà. C'est toujours des mentalités sublimes. Mais c'est un jeu sublime de base. Donc de toute façon.